Ma sincère reconnaissance à la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo qui a bien voulu partager ce moment historique avec les femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Permettez-moi aussi de saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la promotion des droits de la femme afin de parvenir à l'égalité de droits hommes-femmes en République démocratique du Congo. Je voulais de manière particulière saluer et remercier toutes les femmes ici présentes qui ont répondu spontanément à cette célébration et à la rencontre de ce jour qui est une réponse au vœu exprimé depuis longtemps par les femmes de la société civile qui voulaient entamer un dialogue direct avec son Excellence M. le Président de la République. Et à cette occasion, c'était pour lui présenter la situation et les problèmes que connaît la femme congolaise dans son quotidien. À tous les hommes qui sont parmi nous et qui nous accompagnent dans la marche sous le chemin de la parité hommes-femmes, je vous dis sincèrement merci et compte sur votre bonne volonté... Applaudissements... ... Je compte sur votre bonne volonté à sensibiliser d'autres hommes et garçons à adopter des attitudes positives et sans violence envers la femme et la fille. Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de présenter à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, les femmes qui sont venues nombreuses prendre part à l'activité de ces jours. Il s'agit d'un échantillon des femmes de la République démocratique du Congo qui travaillent pour le bien-être de fils et filles de ce pays et qui sont toutes préoccupées par la question de la promotion des droits de la femme. Applaudissements... Applaudissements... Excellences M. le Président de la République, Applaudissements... 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît les mamans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans cette salle sont également présentes les femmes fonctionnaires Les femmes fonctionnaires, les femmes des entreprises publiques et privées, celles qui travaillent pour le maintien de notre administration et pour avancer l'économie congolaise. Nous avons dans cette salle les femmes des confessions religieuses, celles qui fléchissent les genoux nuit et jour. Dans la prière pour implorer la faveur divine pour la stabilité du pays et le retour de la paix dans l'ensemble du territoire national. Nous avons parmi nous les femmes leaders de la société civile qui travaillent d'arrache-pied pour la réalisation des objectifs stratégiques que sont l'égalité des sexes, les droits des femmes et leur autonomisation sur tous les plans. Excellences, M. le Président de la République, chers de l'État, je vous présente également les femmes au cadre. Elles sont ministres, députés, sénatrices, directrices générales des entreprises, professeurs d'université et chercheurs, maîtres, magistrales, femmes des médias, femmes du secteur de la technologie et de l'innovation qui, de manière exceptionnelle, défendent la gente féminine. Ces femmes sont l'expression de votre engagement en tant que championne africaine de la masculinité positive. Aujourd'hui, grâce à votre action, le taux de participation des femmes dans la gouvernance politique est passé de 13% à 27%. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, Excellences, M. le Premier ministre, chef de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Tous les pays membres des Nations Unies célèbrent le 8 mars de chaque année de la Journée internationale de la femme autour d'une thématique bien spécifique. L'objectif principal poursuivi à travers la célébration de cette journée est de favoriser la participation de la femme en tant que partenaire égal à l'homme et son autonomisation en vue de révéler les défis sociaux, économiques et politiques. Pour l'année 2023, le thème national est libellé pour un monde digital inclusif, Innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Tenant compte du faible accès de la femme aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et la nécessité de rétablir la paix dans l'ensemble du territoire national, le ministère du Genre Famille Enfant a adopté le thème national Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et des filles en République démocratique du Congo. Le deux thèmes de l'édition 2023 de la journée internationale de la femme permettent à la République démocratique du Congo de contribuer aux efforts de réduction de la facture numérique qui aggrave les inégalités hommes et femmes. Ils mettent en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques contre toute forme de discrimination. Aussi, la célébration de la journée internationale de la femme sous ce thème participe à la mise en œuvre du plan national du numérique Horizon 2025 de notre pays qui préconise, entre autres, une approche multi-acteurs, le renforcement des capacités à travers des formations de base, la formation continue, la participation citoyenne, etc. En effet, le renforcement des capacités des femmes pour l'accès à la technologie de l'information et de la communication est l'une des solutions pour l'inclusion féminine au numérique en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, tout au long de ce mois de mars, en ma qualité de ministre en charge des questions du genre, famille et enfants, je recommande vivement la mise en œuvre à travers toutes les provinces des projets et activités de digitalisation en faveur des femmes pour augmenter le taux d'accès de la femme au numérique. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, La République démocratique du Congo commémore la journée internationale édition 2023 dans un contexte sécuritaire préoccupant, marqué par l'agression des forces terroristes de l'armée du Rwanda sous couvert du M23. Comme vous le savez, dans des situations de conflits armés, la femme et les enfants payent les lourds tribus. Les images insouténables des femmes et des jeunes filles bastonnées à mort par les miliciens des groupes armés dans la province du Manéma à cause de leur tenue vestimentaire fait que je condamne avec la dernière énergie cette réification de la femme. Au cours de ce mois de mars, j'invite toutes les femmes, jeunes filles, à se lever pour appuyer les actions du Président de la République et chef de l'État. Je disais qu'au cours de ce mois de mars, j'invite toutes les femmes, jeunes filles, à se lever pour appuyer les actions du Président de la République et chef de l'État pour mettre fin à ces conflits armés et pour le retour définitif de la paix dans l'ensemble du territoire national. Que vive la journée internationale de la femme, que vive la République démocratique du Congo, je dis et je vous remercie. Première allocution de ce direct depuis le Palais du Peuple où sont réunies les femmes issues des différentes couches pour célébrer d'une manière particulière la journée internationale dédiée aux droits des femmes. La ministre du Jean justement a demandé à toutes les femmes un soutien sans faille aux actions du chef de l'État pour arriver à mettre un terme à la guerre, à l'insécurité qui fragilise notre pays. Je crois que les femmes ont répondu spontanément à cette invitation. Nous allons passer actuellement la parole aux femmes pour les plaidoyers et échanges selon des thématiques retenues. Mesdames, vous avez la parole. Merci, son excellente, pour la parole. Moi, je suis Mme Isabelle Monga, Omba, je suis la présidente nationale du réseau des femmes rurales en RDC. Notre réseau Notre réseau regorge à son sein plus de 14 000 associations de femmes rurales avec leurs membres. Les femmes rurales sont victimes des atrocités. Je commencerai Je commencerai par remercier Son Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État pour son implication personnelle dans le processus de la paix dans notre pays afin que les femmes rurales regagnent leur village en toute sécurité pour s'occuper de leur champ et pour son initiative au projet ATTA qui est un agenda de transformation agricole sur ce je plaide en faveur des femmes rurales dans ce projet. Je tiens à vous remercier aussi pour votre implication dans le projet 145 territoires. Je plaide aussi en faveur de ces femmes qui sont les premières bénéficiaires. Les femmes rurales jouent un grand rôle dans notre pays. Elles contribuent énormément à l'économie de notre pays. Mais malheureusement, elles n'ont aucun rappuie. Elles sont victimes de la guerre à l'Est. Elles sont victimes de l'insécurité dans la province de Litori à Kouamoutou. La femme rurale a cessé de chanter. Elles qui chantaient le matin, chaque matin, elles n'ont jamais eu peur de l'obscurité. Elles n'ont jamais eu peur de la pluie, du soleil. Elles tuent le serpent avec la main. Mais aujourd'hui, elles sont traumatisées. Elles sont victimes de toutes sortes de violences causées par l'insécurité. Elles sont saucissonnées, décapitées et ventrées. Aujourd'hui, elles ont peur d'aller au champ. Dernièrement, j'étais à Itoury, fini l'histoire de l'agriculture parce que la femme a peur d'être enlevée et tuée. Dans la province de Kinshasa, les femmes rurales sont victimes de l'insécurité. Au moment où je vous parle, elles ont abandonné leurs champs. Les champs sont envahis par l'herbe. C'est une perte totale. Elles sont victimes, elles ont peur, elles sont traumatisées. J'espère que, avec votre implication sur les processus de la paix, elles auront à regagner la confiance dans leur pays et se retrouvent dans la peur. Elles sont comme des étrangères dans leur propre pays. Aujourd'hui, elles sont débrouillées de leur terre. Elles ont perdu leurs enfants. elles sont veuilles suite à leur sécurité. L'autonomisation des femmes et des jeunes furisales est essentielle pour construire un avenir collectif, prospère, équitable et pacifique sur une planète saine. Elle est indispensable pour parvenir à l'égalité de sexe, garantir un emploi décent pour tous, éliminer la pauvreté et la faim et agir en faveur du climat. Et pourtant, les femmes et les filles rurales sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, l'inégalité, l'exclusion et les effets du changement climatique. Cette année, la pluie a tué l'homme. En ce qui concerne nos champs, n'en parlons pas. Nous avons travaillé à perte. Nous avons le souci d'amener les femmes rurales à faire une culture adaptée au changement climatique comme dans d'autres cieux. Pour y parvenir, il faudra investir introduire des réformes juridiques et politiques et associer les femmes rurales à toutes les décisions qui les touchent. Lorsque nous investissons dans le bien-être, les moyens de subsistance et de la résilience des femmes et des filles rurales, nous accomplissons le progrès pour le bien-être de tous. La pandémie de la pauvreté du rural est la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine ont de lourdes conséquences sur la volatilité des prix de denrées alimentaires et viennent de stabiliser le marché mondiaux, aggravant les sécurités alimentaires déjà rehaussées depuis le début de la pandémie et en même temps a également mis en relief des fardeaux disproportionnés que les femmes et les filles rurales portent pendant cette crise et les inégalités structurelles qui existent encore dans tous les domaines. Grande est ma joie de me retrouver aujourd'hui devant votre éminence. je suis la femme qui avait plaidé en faveur des femmes rurales au début de votre mandat à Marvalé. Je suis la... Là, je n'étais même pas présidente du réseau. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de notre pays. Le constat est en mer dans chaque province. Les femmes rurales seront butées à des énormes difficultés. Notre réseau a une grande mission dans le développement mais malheureusement, nous n'avons même pas un bureau approprié. C'est un plaidoyer que j'ai fait auprès de vous parce que nous jouons un grand rôle sans nous. Il n'y a pas la santé dans notre pays. Les femmes sont butées... Les femmes sont butées au problème des routes de décès agricoles. Elles sont butées... Les femmes rurales ne sont pas butées pour que les moyens de transport ont d'évacuer leurs produits. Ils ne sont pas marchés. Elles sont... Les femmes rurales ne sont pas... Les femmes rurales Les supermarchés sont inondés par des produits qui ne sont pas... L'origine... Les femmes rurales ne sont pas... Donner la chance à ces femmes-là. Elles sont... 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 Elles sont des aquiments des pollaciens de terrain agricole. Elles ne sont pas les conditions que si elles sont obligées d'abandonner leurs potagers qui les permettent pour la survie de leurs ménages. Leоты ne sont pas leurs sortes... Permettez-moi de plaidoyer en faveur de ces femmes-là. Nous avons besoin de la vulgarisation de la résolution ARS-60 qui part en condition de la femme rurale, disponibilisée d'un bureau national et dans les 26 provinces parce que notre réseau est représenté sur toute l'étendue du pays. Lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes furisales, aux champs et à la maison. Accès à la terre par les femmes et aux jeunes furisales. Accès au financement. Nous n'avons pas d'accès aux gens qui n'acceptent de nous donner le financement. Nous avons besoin d'accès aux routes des desserts agricoles pour nous permettre l'évacuation de nos produits. ... 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 L'éducation numérique demeure donc un défi pour la fille colonnaise, car la non-accès à la digitalisation, qui soit au fait de l'eau d'électricité, dans certains contrats, soit à la propriété à outrance, ne permet pas d'assumir une formation complète qui conduira la jeune fille à son autonomisation. Excellences, il ne peut pas avoir de l'autorisation sans formation. Il ne peut pas avoir de formation. Je disais, il ne peut pas non plus avoir de formation sans l'appui. Ainsi, vu l'état de la situation de la jeune fille en RDC, présentée de manière succincte, je formule les recommandations suivantes. Faciliter la jeune fille à l'accès aux outils numériques pour lui permettre de se former et de se autonomiser effectivement. Je suggère aussi l'installation de toutes les provinces du Conseil national de l'enfant pour l'aboutissement de la mise en place du Parlement pour l'enfant qui est prévue en juin prochain. Sur ce, nous rélégérons le remerciement du chef de l'État que vous êtes, ainsi que du gouvernement, et nous restons en attente de la maximisation des efforts de l'appart de notre gouvernement pour parler au mot, afin que nous parlions effectivement de l'inclusion du numérique pour tous. Je vous remercie. La porte-voix des jeunes filles de la République démocratique du Congo a rapidement brossé la situation de la jeune fille qui est victime de violences psychologiques et physiques. Cela handicape justement l'éducation. Cela est beaucoup plus vécu dans les zones en guerre. Je suis le président de la République, chef de l'État. Je suis dans la catégorie que les nations unies appellent encore « chèvres ». Cela veut dire, tout simplement, que j'étais bébée par l'histoire, par ce qu'elle nous raconte, par ce que nous vivons. Permettez-moi, et vous le dire, que c'est depuis 1984 que des populations, des masses de personnes, hommes, enfants, bébés, états, hélas, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation, ils sont entrés dans le domaine d'un pays de notre pays. Et depuis lors, l'Est ne connaît pas la paix. Ingenieur Aizarring nota 28 Ndans Nous apprenons aussi qu'il n'y a pas eu des ententes toujours accompagnées, toujours demandées par la communauté internationale que, pour terminer la guerre, il faut qu'il y ait un passage, il faut qu'il y ait un mixage, et nous formons à même faire les questions de la famille. Je pense que nous devons être conscients que par là aussi, elles sont affaiblies. Oui, affaiblies d'ailleurs aussi de la cité d'intervention. Je passe pour notre considération dont nous n'avons pas la maîtrise et dont nous ne pouvons pas parler de manière objective. Mais, quelles sont les conséquences pour le sable aujourd'hui ? C'est que nous, femmes, vivons dans la violence, nous grandissons dans la violence. Et, M. le Président de la République, chef du gouvernement, qu'est-ce que vous nous promettez pour demain ? Est-ce que nous allons continuer à vivre dans cette psychose ? Nous aurons la paix. Nous voulons le développement et nous voulons vivre ce que les femmes et les jeunes filles d'ailleurs vivent dans des conditions normales. Cela nous pousse à saluer votre engagement personnel. La campagne de l'hôpital sérieux immédiate que vous avez lancée en juin 2020, c'est d'être naturellement dans la stratégie nationale dont le plan d'action a des implications avec le plan d'action national et la déclaration de campagne. Ceci matérialise notre volonté politique afin d'éradiquer les violences dans notre chère et beau pays. Vous vous êtes investis dans la masculinité positive. Vous vous investissez dans le dialogue pour la recherche de la paix. Nous saluons aussi cette initiative de créer un ministère délégué, une personne vivante en tout cas. C'est vraiment une action forte. Et votre nom en dit mieux. Fachibetan. Nous saluons aussi l'engagement du gouvernement au travers particulièrement de notre ministère du genre, famille Léonçon, qui est le mécanisme institutionnel installé. Et nous reconnaissons également l'effort pour l'engagement de la communauté internationale par rapport aux différentes résolutions prises. Nous reconnaissons aussi l'accompagnement des partenaires pour faire avancer l'âge d'agence. En plus, pour débarquer par exemple de la femme ou de la jeune fille dans le milieu du mot, les dix violences anéantissent toutes les formes de production, dès lors que les ménages qui pèsent sur elles les poussent à abandonner leur chambre ou à se rendre à la source ou à la rivière, privant ainsi leur famille et la société pour les choses nécessaires à leur subsistance. Cependant, les efforts sur le terrain produisent des résultats. Au niveau national, à l'intérieur, il y a des mécanismes institutionnels tels que l'agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune et pédictive, à Viffel en cible. Le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, font la fête en cible. Les décretions de la prise en charge domestique des victimes et des survivantes, les fonds de réparation, pour cela, excellents messieurs les présidents de la République et champions de la masculinité positive, nous voulons faire des documents et connaissances. Tous les mécanismes convergent d'un point, celui de la prise en charge holistique des victimes et survivantes avec l'instauration des centres intégrés des services multisectoriels. ces circoncimes est un co-centre pour la prise en charge en échange des cas éloignés sur toute l'étendue du territoire national. Que madame... ... ... ... ... ... ... ... Qu'il ne ménage aucun effort dans la lutte contre les VBG, les violences basées sur les gens, et qu'il ne s'empêche pas de faire de descendre son pied-là pour son quéril des cas d'isolation faites aux femmes et aux filles, trouve ici l'expression de nos sincères remerciements. Bien plus, la République est en train de se dérouler entre les violences basées sur les violences basées sur les violences basées sur les violences basées sur les violences basées localisées sur les violences basées sur les violences basées sur les violences basées sur les maladies. Maintenant, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs d'État, quelles sont nos attentes ? Nos attentes ? D'abord, nous voulons un peu plus de moyens pour notre ministère. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, permettez-nous de vous rappeler que ce ministère, pour lui donner son contenu, vous l'aviez élevé au niveau du ministère d'État. Mais un peu simple, vous l'aviez ramené encore au niveau du ministère tout court. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs d'État, nous voulons vous rappeler que ce ministère, pour lui donner son contenu, vous l'aviez élevé au niveau du ministère d'État. Mais après, vous l'aviez ramené encore au niveau du ministère tout court. Ce n'est pas que vous n'accordez pas d'attention à cela, mais seulement, vous nous avez placé haut et nous n'avons pas conçu pourquoi, nous avons baissé les niveaux. Parce que, rien que passer les ministères qui sont à un niveau haut, c'est aussi attirer et surtout, susciter l'attention de vos autres, qui devraient être aussi genrés que vous-mêmes, champions de la masculinité positive. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, encore une fois je dis, champions de la masculinité positive, les femmes congolaises plaident pour l'exploration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et particulièrement dans sa partie Est, où nous subissons une agression. Nous disons, bon et fort, que la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Nous vous souhaitons, dans tous les efforts, de rétablir cette paix. Nous vous souhaitons, sans le développement que nous souhaitons. Les femmes ne peuvent pas le faire jamais ! Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, la paix, la sécurité, sont des besoins fondamentaux que les femmes ici présentes ont proie à un conflit violent des îles et les cherchent à tout prix. Les flammes blancs, sur nos têtes, Saint-Maurice, la paix, dort, est cherchée. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, nous ne serons plus fortement sans vous remercier d'avoir prouvé ces temps et de vous rendre disponibles pour se changer avec nous, les femmes congolaises. En tout cas, nous ne serons plus fortement sans vous remercier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous dis, monsieur de l'État, je suis une femme de l'Est. Je suis madame de Cicloa, et ici, j'apporte l'emploi de ces femmes meurtries. C'est parti. 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 L'alakini Baba Taifa, qui m'entendu, qui m'entendu, qui m'entendu, qui m'entendu, qui m'entendu, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il faut dire, Baba, wa mama, wa mama, wa mama, wa mama, jeanandaika. Nijini ilisha kuwa fasi ya mwavita. Kinaaka na mwavikza me, zilisa, utawala na kuwa midi sana. Kutunia utakas, wale wenye awapendi kimya, awapendi wa mama, Bama, wale tunia mupakaisi, sawa kinduti. Kupitia vita, populariza population yote. Kupitia, kualidisha midi wa wanawake. Mama mwenyanazada, tunia mzima. Wene wadili wa dunia mzima, wadili wa wamama. Wanda nusha mnili wa wamama. Kupitia duma mzima, ania hopu mwafranse. Kema ni uwe sote nimeni wa wadiliwa. Kupitia victims wadiliwa. Wanda nusha mnisiwa wawawa ke esne. Kupitia sasa koupilasaya watu ya W BC. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas à l'arriver, il n'y a pas à l'arriver, il n'y a pas à l'arriver. Il n'y a pas à l'arriver, il n'y a pas à l'arriver, il n'y a pas à l'arriver. Il n'y a pas à l'arriver, il n'y a pas à l'arriver, il n'y a pas à l'arriver. Moua. Il y a baba wa taifa baba et. Lé, ni siku ya munaune mwade mate, siku wa bambu ya ba mama mbubunia yote. Wakama wa et, wana lomba iti zote za nation zini, za ino Europé. Za ino Avikele. Zi kouwunde mw kono. Zi si ubi kize ifi ebu RGC. Ui isha amani. Yege ishi ili potesa miyaka nudi. Wanao patena kubiga nuna et l'assistance humanitaire pour vous déplacer car il y a qu'un a un routine et quand vous vous êtes prêts, vous ne pouvez pas déplacer et vous n'avez pas pu faire la question pour vous aider à dire que vous vous êtes prêts et vous avez eu des questions qui vous êtes prêts et vous êtes prêts vous n'avez pas à dire, c'est bien vous avez eu l'impression d'être Il y a 23 mars et il y a 23. Il dit aussi qu'il est toqué au Congo, et il y a 23 mars et il y a 23. Il y a 24 mars, Baba, tout le monde est à la fin du monde, et il y a 23 mars et il y a 23. Il y a 23 mars et le 23 mars, 通é ma population d'O VP continents et il y a 23-2000, Sous-titrage ST' 501 Une pré-intervention encore une fois d'une femme activiste de la société civile des IFOURA qui demande au M23 créé un certain 23 mars puisse sortir du territoire congolais à la date du 23 mars 2023. C'est un ultimatum adressé aux rebelles, adressé à ceux qui convoitent la réunion démocratique. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Merci. Beaucoup de matière, c'est le moment pour le Président de la République de répondre de manière spontanée. Son adresse est très attendue par les femmes qui se sont exprimées avec force et qui ont l'espérance d'avoir été écoutées par le chef de l'État. C'est lui qui doit trouver des solutions aux problèmes auxquels est confronté notre... Les femmes à l'unisson adressent encore un message au chef de l'État. C'est vraiment un message spontané. Elles demandent le baisse du taux de dollars. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Distingués, invités, Mesdames et Messieurs, En vos titres, rangs et qualités, C'est avec une grande joie que je me retrouve parmi vous ce jour à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. J'aimerais avant toute chose réitérer par ma présence mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général, Au respect des droits de la femme en général et à ceux de la femme congolaise en particulier. La journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse et dans la dignité en République démocratique du Congo en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposés à l'est du pays. Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Ainsi pour toutes ces victimes innocentes, injustement arrachées à la vie, je nous demande, une fois de plus après notre maman tout à l'heure, d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Distingués invités, Les festivités liées à la célébration de la journée internationale de la femme n'auraient été possibles sans l'existence de mouvements de lutte pour le respect des droits de la femme qui ont, au cours de l'histoire, forgé la reconnaissance des droits des femmes et concouru à l'avènement d'importants changements sociaux par leur activisme. En effet, de l'urgence qui a conduit, en 1977, l'Organisation des Nations Unies à instaurer officiellement la date du 8 mars comme journée internationale pour les droits des femmes à la révendication pour la citoyenneté politique, civique et économique en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité hommes-femmes promus à travers les objectifs du millénaire, tout ceci ne serait intervenu sans l'engagement de ces femmes à travers le monde. Je voudrais à cet égard rendre hommage à toutes ces femmes connues et célébrées de même que toutes celles tapies dans l'ombre dont la détermination, l'abnégation et la résilience ont permis ces avancées. C'est à ces femmes et plus précisément à leur engagement que l'on doit l'impressionnante évolution marquée en l'espace d'une génération par l'inflexion de certains comportements et l'adoption de réformes pour l'avènement d'un monde plus inclusif et égalitaire. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la célébration de la Journée internationale de la femme a pour thème cette année en République démocratique du Congo « L'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo ». Inspiré du thème international « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », le choix du thème national renvoie à cette volonté affichée par le gouvernement de concourir à une société qui soit plus inclusive et égalitaire. Tout en nous offrant la possibilité d'évaluer les réalisations effectuées à ce stade en matière de promotion et de renforcement des droits de la femme, de même que de leur autonomisation, cette journée et plus particulièrement ce thème nous rappelle combien le chemin demeure encore long tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris dès l'entame de mon mandat une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. Il est à lieu de citer notamment l'adoption de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre en 2019, le lancement de la campagne Tolérance zéro immédiate en juin 2021, l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la masculinité positive en novembre 2021. Et bien, outre ces actions, d'autres, telles que la mise en place d'un fonds de promotion des initiatives économiques des femmes, doivent voir le jour. Mesdames et Messieurs, distingués invités, ces efforts doivent se poursuivre car ils nous incombent à tous, collectivement, d'oeuvrer à l'autonomisation de la femme comme acteur de premier plan au même titre que l'homme dans la société. En effet, en effet, bien que reconnaissant et saluant le rôle de la femme dans la stabilisation et la conduite de la cellule familiale en prolongement de celui dévolu par l'école, pierre angulaire de la pérennisation et du progrès de nos sociétés, les jeunes filles et les femmes ont trop souvent été reléguées à un rôle secondaire au sein des familles qui se traduit notamment par la réduction, voire l'annihilation de toutes les perspectives d'avenir et d'émancipation, leur offerte pourtant au nom de principes archaïques et rétrogrades qui ont malheureusement consacré et circonstruit au seul champ de l'homme les activités extérieures les plus nobles ou les plus libératrices. Comme vous le savez, ces attitudes et croyances ont la particularité de se montrer résilientes et consacrent indûment l'inégalité et l'exploitation de la femme. Il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir. Je disais, il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir les horizons d'une société paritaire et égalitaire, notamment l'accès des filles, jeunes filles et femmes à l'éducation, tout en n'omettant pas de veiller au renforcement de leurs droits fondamentaux, conditions sine qua non, pour aboutir à l'avènement d'une société où les disparités et autres discriminations basées sur le genre n'auront plus droit de citer. Avant de clore mon propos, j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du genre, famille et enfants. Je disais, j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du genre, famille et enfants, ainsi qu'à tout son ministère et également à tous ses partenaires techniques et financiers et j'invite les organisations féminines à travers l'étendue du territoire national à continuer à agir au quotidien pour changer les conditions de la femme congolaise. Enfin, je formule le vœu de voir la femme de la République démocratique du Congo vivre dans un monde exempt de violences sexuelles, un monde où le numérique sera à la portée de toutes et j'entretiens l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation, d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation au numérique. À toutes nos mères, sœurs et filles, je souhaite une bonne et heureuse journée internationale de la femme. que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà l'adresse du président de la République suivie avec beaucoup d'attention par les femmes. Le chef de l'État avec beaucoup d'humilité a reconnu la situation que vit la femme, beaucoup plus dans l'Est du pays, butin de guerre, esclaves sexuels, mais il a compris la demande de femmes. Excellences M. le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Par contre, nous annonçons que les festivités liées à la journée internationale de la femme se poursuivront selon le programme du ministère du genre famille et enfants. Ainsi, nous vous prions de rester debout pour saluer le départ de son excellence, M. le Président de la République. Ainsi, prend fin la cérémonie officielle la seule organisée par le gouvernement pour commémorer le combat de la femme, la femme congolaise qui se bat, la femme congolaise qui tient l'économie informelle, la femme congolaise qui réveille la société à travers ses activités qu'elle entreprend très tôt le matin, cette femme qui ne récule pas, cette femme qui fait confiance au développement de ce pays et qui formule les recommandations. Vous avez suivi les interventions de toutes ces femmes qui sont en train d'être saluées par le chef de l'État en ce moment, qui ont résumé chacune dans un secteur particulier le message des femmes qui ont besoin de l'accès au numérique, qui ont besoin de la formation, qui ont besoin d'un traitement égalitaire en termes d'avantages. Elles ont reconnu la promotion de certaines d'entre ces femmes au poste de décision. On a cité nommément la directrice de la Banque Centrale, mais ça nous permet aussi de citer Sylvie Hélenguet, directrice générale de la RTNC, une femme qui a été promue à la tête de ce média stratégique qui est un média d'État. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Beaucoup d'avancées ont été réalisées, mais ce n'est pas tout. Les femmes demandent un peu plus d'efforts, au point qu'elles ont sollicité du chef de l'État, elles ont sollicité de la CENI, des contraintes pour qu'il y ait à la fin de ces élections prévues en 2023 à atteindre près de 200 femmes, près de 200 femmes au sein de l'Assemblée nationale pour être aux côtés des hommes et pour participer au vote des différentes lois. C'est vraiment un vœu exprimé par ces femmes qui ont été écoutées par le président de la République avec beaucoup d'attention. C'était vraiment un moment original, un moment inédit qui était organisé par le ministère du genre. voilà, toutes ces femmes vont bientôt quitter la salle du congrès du palais du peuple. Ces femmes qui ont abandonné leurs activités parce que c'était important aujourd'hui de se retrouver devant le chef de l'État, de faire un plaidoyer, de lui exprimer les désidératats des femmes et vous comprenez dans son allocution que le chef de l'État est resté à l'adresse de toutes ces femmes, les femmes rurales, les femmes politiques, les femmes de la finance, les femmes dans toute leur diversité ont été écoutées par le chef de l'État. C'est un moment d'échange inédit, je crois que c'était important et cela va rester dans les annales de la République.